Musique Bonjour Chris Salut Merci d'être avec nous ce soir pour parler du festival de Dour Alors chanteur du groupe Do Or Die Bénévole au festival depuis 20 ans Un mot tout d'abord sur l'objet que tu nous as apporté C'est ton téléphone GSM très important pendant le festival Avant et pendant Quand il y a un groupe qui veut me joindre S'il a un souci De backline ou de backstage Ou quoi qu'est-ce On m'appelle directement pour essayer d'arranger les affaires Pour ne pas l'embêter la production Tellement important que tu as réussi à le perdre l'an dernier Oui on va dire que je l'ai perdu l'année passée Juste après le concert de Do Or Die Pendant Evil Shulburn J'ai fait le gamin de 15 ans J'étais dans le pit Fais des stage dive Fais des pogo M'amuser Et j'ai perdu mon GSM C'est plus embêtant Très embêtant Très embêtant Alors comment cette histoire a débuté pour toi Donc 20 ans de bénévolat au festival de Dour Tu te rappelles pourquoi tu es arrivé dans le festival ? Connaissance à Dour avec Carlo Discuter avec lui Il voyait que j'étais fort impliqué dans la scène Metal hardcore Surtout hardcore Et il me demandait quel groupe serait intéressant à faire jouer à Dour Donc moi j'ai donné des avis de groupe Il les a pris Il a vu que ça fonctionnait bien comme ça Et chaque année il m'a demandé de continuer à lui proposer des groupes Voilà Au début tu étais là aussi Tu disais que tu collais des affiches aussi pour le festival Vraiment engagé à 200% Au début j'ai vraiment tout fait à Dour Donc coller les affiches Aller à la promo Aller dans les concerts Aller dans les flyers Mais vraiment dans les concerts spécialisés hardcore, métal Toujours dans mon style J'ai même été rechercher des pré-ventes dans les billetteries Des choses comme ça Tout ce qu'on pouvait faire pour aider Carlo à ce moment là Je le faisais Alors est-ce que tu te souviens Comment était le festival de Dour il y a 20 ans Quand toi tu y es arrivé ? Petite structure Plein de gens qui voulaient aider Fort familial Et voilà Ça c'est resté ce côté familial pour toi ? D'où parvient à le préserver ? Il arrive à le préserver C'est peut-être le truc qui arrive le mieux à préserver C'est bien le truc de côté familial Ça ouais ça ils arrivent à préserver ça Au niveau des autres aspects Comment le festival a évolué selon toi ? Il a grandi Il a grandi Maintenant c'est plus une scène C'est plus deux scènes Je crois que c'est deux ou trois scènes Et cinq chapiteaux C'est immense quoi Maintenant c'est immense Ça devient vraiment J'aime pas le mot industrie Mais ça devient vraiment immense Il y a même des gens des festivaliers Qui vont là pour passer leurs vacances Parce que c'est fort familial Parce qu'ils aiment bien l'ambiance de Dour Parce qu'au niveau des groupes c'est fort éclectique Et on rencontre plein de gens Et c'est vraiment chouette Alors toi ton rôle au niveau du festival C'est quoi exactement ? Mais maintenant comme c'est Alex qui fait la programmation Je suis resté toujours dans l'ombre Et il m'envoie une liste de groupes Il me dit qu'est-ce que tu penses de ça, de ça, de ça Comme groupe Alors moi je lui réponds Et moi pendant l'année Si je vois des groupes intéressants pour Dour Je lui envoie des propositions de groupes Est-ce qu'il y a des concerts Durant ces 20 ans Qui t'ont marqué particulièrement à Dour Des groupes pour lesquels tu es fier D'être parvenu à les faire venir à Dour par exemple ? Elbrit Elbrit Ça faisait longtemps qu'on voulait les avoir Ils n'étaient presque jamais venus en Europe Si pas Et on les a eu à Dour Slayer Mais Slayer c'est pas moi C'est beaucoup trop grand Mais c'est dans la scène métal Donc avoir Slayer à Dour Social tendencies Il y a une année C'est l'année 2000 Je crois que c'est en 2000 C'est déjà loin Donc je crois que c'est en 2000 On a eu tout le DMS crew à Dour Donc tout le New York hardcore était là On a eu sur la même scène Il y avait Scarlett, Madball, Agnostic Front Stigma, Sub-Zero C'était vraiment toute la grosse famille hardcore Qui se sont retrouvées le même jour sur la même scène à Dour Et c'était magnifique à voir Parce que en tant que groupe Se retrouver avec ses frères Autour de soi pendant le festival Pendant un festival Qui se voient presque jamais Pour eux déjà c'était bien Mais pour nous et pour fans C'était encore mieux Et puis en tant que musicien Tu es peut-être aussi le recordman de participation au festival de Dour Avec Do or Die Avec Stuck Up Je crois qu'on va dire oui Je crois qu'on va dire oui Je crois qu'on va dire oui là-dessus De bons souvenirs Ça t'a laissé de bons souvenirs ? Ben moi Dour c'est quand même On va dire c'est à la maison Donc on rencontre plein de gens Il y a toujours des gens qui nous suivent De la région à Dour Les gens qui travaillent en bénévole aussi à Dour Après tant d'années On se connaît bien De jouer dans le chapiteau Puis de jouer sur la mainstay Puis de jouer sur la red frequency Alors on a fait un peu toutes les scènes C'est vraiment chouette Voilà une anecdote La première fois qu'on a joué à Dour Avec Stuck Up La toute première année On ouvrait le festival à 10h du matin Je suis monté sur scène Et j'ai demandé comment ils allaient Mais j'ai fait bonsoir Dour À 10h au matin Donc c'était assez marrant Et une autre fois une anecdote C'était avec Do or Die Je crois ou alors Dernière année de Stuck Up Je monte sur scène Et je perds mon pantalon devant tout le monde Pas évident Non mais ça allait quoi Il n'y avait pas de problème Ça ne nous a pas arrêté bien au contraire C'était vraiment C'est du trop petit truc marrant Mais c'était vraiment chouette Au niveau de la programmation C'est plus facile aujourd'hui De faire venir des groupes à Dour Vu la réputation du festival Ou alors justement c'est plus compliqué Parce que tout le monde veut venir 50-50 on va dire Maintenant comme on sait que Comment dire Le business de la musique est fort bas Au niveau des ventes des CD Tout ça Les groupes Ils préfèrent venir en tournée Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes Qui demandent pour jouer à Dour On reçoit des listes Des grosses listes Et il faut faire un choix Bien évidemment Un gros travail de ce côté-là De sélection Qui est à faire Oui mais ça c'est Alex Qui fait le plus gros du travail Moi je suis vraiment dans l'ombre Je fais vraiment mon petit truc Hardcore, métal De mon côté Et voilà Je me fais plaisir comme ça Donc ça me suffit Une des particularités de Dour aussi C'est vraiment le côté cosmopolite Toutes les communautés musicales Parviennent à cohabiter Que ce soit les fans de hardcore Les fans de reggae Ça c'est quelque chose D'assez exceptionnel Ben oui Comme je dis C'est fort familial Et les gens aiment bien Se retrouver à Dour Pour ce côté-là aussi Il y a des concerts A ne pas rater cette année à Dour A conseiller aux téléspectateurs Qui sont fans de hardcore notamment Ed Brite Comme Back It Et en rap Ça je suis fier de dire Que c'est moi qui bassine Alex De les avoir à Dour Depuis trois ans C'est la Coca Nostra Ça ça va être vraiment Le gros moment en rap À Dour cette année C'est la Coca Nostra Mais comme j'ai dit Ed Brite C'est une évidence Comme Back It C'est vraiment incroyable aussi Et il y a les Belges De Lang of Time Qui reviennent avec un nouvel album Et voilà Un grand merci en tout cas D'être passé chez nous ce soir Déjà un bon festival 2013 Alors Tout à fait A toi et quant à nous On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Parlant du festival de Dour Evidemment Sur Télémé Passez une excellente soirée Salut